salut les petits clous comme vous pouvez le voir là tiens Julien qui est en train de taffer il est en train de faire des photos des photos de quoi du Nissan Qashqai et ouais le Nissan Qashqai comme vous pouvez le voir et bien il passe dans la case facelift la mise à jour esthétique et même technique oui Nissan nous fait la surprise en plus là d'un vrai nouveau design surtout sur cette face avant avec regardez-moi ça les optiques en triangle des verguns un peu partout regardez cette calandre là voilà ça c'est pas mal double signature lumineuse en plus de ça il y a des mises à jour aussi techniques alors c'est pas les moteurs on est toujours sur le e-power le full hybride 190 chevaux le moteur 1.4 TCE ou turbo essence fait avec Renault 240 et 158 chevaux non c'est l'intérieur qui change l'intérieur est vraiment plus joli avec un habitacle est largement habillé par l'alcantara par du cuir des meilleurs plastiques je vais vous montrer ça voilà regardez les plastiques moussées de l'alcantara là ici des superbes plastiques avec des comme martelé c'est vraiment très élégant non vraiment pas mal les sièges regardez ça là pareil alcantara cuir surpiqûres monogramme très joli non la nouveauté la grosse nouveauté c'est l'infodivertissement qui lui aussi certainement shippé à Renault en tout cas forcément Renault des années parce que vous avez Google Automotive qui est directement intégrée dedans c'est à dire que vous pouvez dorénavant avoir votre compte Google mettre votre parcours sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et lui va directement le récupérer vous n'avez pas besoin de télétransmettre ou quoi que ce soit directement le comprend et en plus vous utilisez maps vous utilisez toutes les applis qui peuvent y avoir une possible imaginable comme moi il y a des trucs comme ça des jeux spotify tout ça tout ça en natif c'est juste génial vous n'avez pas besoin de logger votre téléphone pour pouvoir l'utiliser et donc il est surtout super intelligent et super efficace en versant le GPS l'autre bonne nouvelle c'est que grâce à ça grâce à ça vous avez poum je dois allumer les feux parce qu'il m'a demandé de mettre les feux vous avez voilà ça qui ce tableau de bord digital qui est totalement configurable comme vous pouvez le voir là par exemple j'adore moi cette fonction où vous répliquez le GPS sur le tableau de bord c'est un peu ce que faisait Audi il n'y a pas si longtemps que ça donc maintenant c'est descendu carrément chez Nissan donc vraiment vraiment très bien c'est configurable à souhait évidemment il y a plein de plein de plein d'informations comme ici voilà la consommation moyenne comme on peut le voir 5.7 c'est vraiment pas mal par contre l'espace intérieur est un peu chiche un peu devant ça va d'ailleurs c'est vraiment moyen moyen bas c'est dommage aujourd'hui que vous dire d'autre sur la voiture avec dans genre de nouveautés au niveau du festif vous avez ça les feux là ils sont transparents et vous avez cette nouvelle bande lumineuse qui fait partie donc des grosses nouveautés tu veux ranger ton matos non 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 par contre il y a le mien et comme vous pouvez voir c'est une vraie galère il est plus petit pas très logeable il y a plein de plein de places perdues avec ces trucs là donc ça par contre c'est pour moi le gros défaut du cachet parce que quand vous mettez une poussette les trucs comme ça je vous dis pas la galère quoi tu t'en fous de la poussette toi tu t'en fous mais il s'en fout de la poussette mais pas moi et certainement il y a d'autres personnes mais sinon voilà jolie nouvelle jante 20 pouces en option évidemment même sur la version haut de gamme et à savoir que notre version haut de gamme totalement plutôt sympa pas le problème c'est qu'elle coûte 48 mille euros 48 mille balles c'est des fous c'est des fous c'est des fous ils ont pété un câble c'est clairement dans le prix du marché mais c'est juste des prix délirants moi je comprends pas sinon tout le reste est pas plutôt pas mal mais il va falloir passer par la revue automobile pour voir les photos de notre julien mon texte et peut être une vidéo plus ou moins sympa parce que c'est compliqué on n'a pas le temps allez à plus ciao